Bonjour les amis, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce qui me tenait particulièrement à coeur. C'est une soluce sur les recettes. Alors, pourquoi me tenait-elle à coeur, me demanderez-vous ? Car comme tout le monde, comme beaucoup, j'ai commencé Breath of the Wild en 2017 et j'ai découvert un univers riche, avec un gameplay assez complexe, des choses que je ne connaissais pas, comme par exemple la cuisine. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que je ne connaissais pas à l'époque, mais vraiment j'étais perdue. Et il y a dans le gaming, ce que j'appelle ces gens qui connaissent tout, le jeu vient de sortir, ils ont déjà tout vu, ils savent tout faire, et toi tu te sens vraiment comme une idiote, tu te dis « moi je n'arrive même pas à faire un plat ». Donc, je faisais comme bon nombre de personnes. Qu'est-ce que je faisais ? J'allais sur Internet et je cherchais une soluce. Et c'est là que vraiment, en 2017, je me disais « mais ce n'est pas possible, on se fout de nous ». Donc, quand je tapais « recettes Breath of the Wild », tu tombais, tu avais une multitude de sites qui te disaient « liste complète de toutes les recettes dans Breath of the Wild » et tu allais cliquer dessus, il n'y avait rien. C'était référencé. Donc, ils se préparaient pour plus tard, quand ils allaient écrire leur article tranquille. Mais tu avais, allez, deux, trois recettes qui se battaient en jouelle, mais tu n'avais quasiment rien. Et c'était très, très énervant. Je trouvais que ce n'était pas pro du tout. Toi, tu étais à essayer de trouver une recette, je ne sais pas, pour te protéger du froid, un remède qui te donnait des cœurs, que sais-je, tout un tas de choses. Et tu avais tous ces sites qui, pour leur petit business, leur truc personnel, te faisaient des articles où il n'y avait rien dedans. Bon, là, j'ai regardé dans Tears of the Kingdom et c'est quasiment exactement la même chose. Donc, tu as tous ces sites qui te mettent liste de toutes les recettes, de tous les remèdes dans Zelda Tears of the Kingdom. Tu cliques dessus et il n'y a rien. Donc, moi, je vous dis, je ne vous félicite pas. Vous vous reconnaîtrez, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, quand je fais des astuces, c'est pour aider les gens. Je m'en fous qu'il y ait trois vues ou qu'il y en ait un million. Si j'ai aidé trois personnes, je suis contente. Je n'ai pas pour but d'avoir 20 milliards de personnes et ça ne m'intéresse pas de faire n'importe quoi et d'avoir 20 milliards de vues. Je veux vraiment aider les gens et on veut vraiment aider les gens et c'est pour ça qu'on fait des solus. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les recettes parce que déjà, de une, j'en ai fait quelques-unes et je n'ai pas énormément farmé. Donc, ce qui fait que je suis un peu en ras de matériel. Mais comme j'ai bien galéré dans Breath of the Wild et déjà à l'époque, je m'étais dit, mais si seulement je pouvais montrer aux autres ce que je sais faire. Tiens, ça peut les aider pour ci, pour ça. Je me l'étais dit et là, j'ai cette opportunité, j'ai cette chance de pouvoir vous montrer ça. Donc, je ne vais pas m'en priver. Alors, première chose, première aide. Quand vous allez dans votre stuff, dans vos articles pour faire des recettes. Alors, il y a un truc super sympa en fait. Là, ici, vous allez dans vos recettes, vous appuyez sur Y. Et ça vous montre déjà les recettes que vous avez déjà fait. Alors, ce qu'il y a d'un peu nul et qu'ils auraient pu peaufiner, c'est vous mettre la liste des ingrédients. Parce qu'ils vous les mettent en image et ils ne vous disent pas réellement ce que c'est. Donc, je vais vous montrer par exemple les remèdes. Donc là, il y a un élixir féérique. Alors, qu'est-ce que c'est un élixir féérique ? C'est que vous prenez, plus vous prenez de fées, alors des fées, je crois que je dois en avoir encore. Voilà. Plus vous prenez de ça, plus vous les mettez à cuire, on va dire. C'est un peu cru. Et plus vous allez avoir un élixir féérique puissant. C'est la base en fait des remèdes. Parce qu'il y a deux catégories. Donc, il y a les remèdes et les plats. Les remèdes, c'est quoi ? Là, on prend par exemple un remède max. Là, j'ai un lézard max. Pour tout ce qui est recette max, ça va vous donner des cœurs jaunes en plus. Ça, c'est très intéressant surtout en début de jeu. C'est d'obtenir, de faire des recettes ou des remèdes qui vous donnent des cœurs jaunes en plus. C'est-à-dire, si vous avez en jeu 10 cœurs, de faire une recette max qui vous donne 10 cœurs plus 10 cœurs jaunes, c'est-à-dire des cœurs temporaires, il faut prendre tout ce qui est ingrédients max. Donc, par exemple là, un remède max, c'est quoi ? C'est un lézard max plus un monstre. Les remèdes, ça va toujours être ça. Je vous montre différents remèdes. Un insecte, un bout de monstre. Une grenouille, un lézard, un bout de monstre. Un insecte, des fleurs, un bout de monstre. Ça va toujours être ça. Prendre des insectes, un bout de monstre. Des insectes, fleurs, un bout de monstre. Il va toujours y avoir ça. Par exemple, on prend là pour Volt. Ça va être deux papillons, un bout de monstre. Ça, c'est une libellule, je crois, une libellule Volt. Ici, il y a un remède pic-pic. Donc, ce remède de niveau 1 est un concentré de chaleur qui offre une protection contre le froid. Pareil, un insecte, un bout de monstre. Remède tempo. Moi, je mets tout le temps des chouchous comme bout de monstre. Ça fonctionne très bien. Donc, deux grenouilles tempo, un lézard tempo, un bout de chouchou. Deux sauterelles enduro, un bout de chouchou. Donc, ça part de là pour faire le remède. Vous devez mettre systématiquement des insectes ou un lézard et un bout de chouchou. Moi, je mets chouchou parce que vous pouvez mettre un autre bout de monstre, mais ça fonctionne bien avec le chouchou. Alors, autre point. Là, vous voyez le remède enduro. J'ai mis deux sauterelles. Il a juste une barre de verre. Alors, pour obtenir un remède plus puissant, plus vous mettez, par exemple, je dis n'importe quoi, vous allez mettre 3 ou 4 papillons volts et un bout de monstre. Plus vous mettez d'ingrédients volts dedans, plus vous allez avoir un remède électro puissant. Je vais essayer de prendre un truc assez simple. Là, celui-là, il y en a deux. Alors, vous voulez en obtenir 3, si vous voulez obtenir une résistance adhésion 3, c'est pas compliqué. Vous mettez 3 grenouilles adhésion, un lézard adhésion, un bout de chouchou et vous allez avoir votre remède adhésion niveau 3. Alors, je vais essayer de le faire. Je vais regarder où je suis pour vous montrer. Est-ce que j'ai assez ? Ouais, j'en ai assez. Alors, 1, 2, 3, 4 et on va aller chercher le chouchou. Où est-ce qu'il se trouve ? Un bout de chouchou. Là, j'ai 5 ingrédients. Donc, 3 grenouilles adhésion, un lézard adhésion et un bout de chouchou. Et là, je vais cuisiner. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mon remède adhésion qui est niveau 3 en adhérence. Pourquoi ? Parce que j'ai mis plus d'ingrédients. Si vous n'avez pas la nécessité d'avoir une adhérence aussi forte, parce qu'il pleut un petit peu moins, je ne sais pas. Vous n'avez pas les ingrédients, mais vous avez quand même besoin d'un petit peu plus d'adhérence. Vous mettez 2 grenouilles, vous mettez 1 grenouille. Vous allez doser comme ça. Je repasse là-dessus. Donc, pareil, fiche recette. Je retourne sur mes remèdes. Remède max, c'est pareil. Vous prenez 3 lézards, on va dire 3 lézards max. Un bout de chouchou et vous allez avoir plus de cœur. Plus vous mettez d'ingrédients, et pas d'ingrédients de monstres, d'ingrédients max, plus vous allez avoir un remède intéressant. Là, ce sont des lucioles de l'ombre. Donc, j'ai mis 4 lucioles de l'ombre, un bout de chouchou et j'ai un remède lumos de niveau 3. Là, c'est le remède adhésion qu'on vient de faire. Ça, c'est un remède silencio. Donc, c'est une luciole de la sérénité, 3 fleurs de la sérénité, de princesse de la sérénité, et un chouchou. D'ailleurs, des fleurs de la sérénité, je dois en avoir. Parce que si vous regardez mes feuilles, vous avez remarqué que moi, des fois, j'invente. Au lieu de donner les noms des pouvoirs, je dirais marche arrière, ce genre de choses. Donc, je n'ai pas envie de vous induire en erreur. Les fleurs de princesse de la sérénité, normalement, je dois en avoir. Alors, elles sont où ? Voilà, princesse de la sérénité. Donc, ce sont ces fleurs-là. Allez, on retourne dans les remèdes. C'est pas très... Bon, ils ont eu le mérite de mettre au moins ça. Alors, pareil sur le remède électro. J'ai malheureusement plus d'ingrédients volts, mais c'est... Si vous avez, par exemple, je ne sais pas, 4 papillons volts, vous mettez 4 papillons volts, et vous mettez un chouchou. Et ça va vous donner un remède électro niveau 3. Si vous n'avez que 2 papillons volts, vous essayez de mixer. Là, par exemple, moi, j'ai réussi à mixer pour faire un niveau 3, parce que je n'avais pas 4 papillons. Donc, vous essayez de mixer avec des insectes volts. Alors, en volts, il y a les champignons, mais ça, ça va être pour les recettes. Et ça, on va y revenir plus tard. Donc, il y a les libellules volts en insectes. Il y a les papillons volts. Ça, ça va être pour les remèdes. Hop. Alors, remède pic-pic. Ce remède de niveau 1 est un concentré de chaleur qui offre une protection contre le froid particulièrement appréciable. particulièrement appréciable sur les sommets enneigés. Alors, hop. En même temps, moi, je prends mon stuff à côté. Alors, donc, une libellule piment. Alors, vous prenez, par exemple, si vous avez 4 libellules piment, prenez 4 libellules piment, un chouchou. Vous n'embêtez pas à mettre une corde. Vous pouvez la mettre, la corde de Bocoblin, mais je sais que des chouchous, on en a beaucoup plus. Donc, vous prenez 4 libellules piment, un bout de chouchou, et vous mettez ça dans votre marmite et vous lancez. Si vous avez d'autres ingrédients piment, n'hésitez pas. Alors, par exemple, il y a le papillon piment. Vous pouvez mettre 4 papillons piment, un bout de monstre et lancer la recette. 2 papillons piment, 2 libellules piment, un bout de monstre et lancer la recette. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez comme force dans le remède. Là, j'ai un remède 1 parce que je n'avais pas besoin de plus. Et surtout, j'ai acheté ensuite la tenue piaf qui protège. Mais mettez toujours un maximum d'insectes si vous voulez avoir un niveau 3. 2 libellules piment, 2 papillons piment, un bout de monstre, ça vous donne un niveau 3. Le remède tempo, pareil. Hop, un maximum de monstre. Moi, là, je n'avais pas besoin de plus, donc j'ai fait 2 grenouilles tempo, un lézard tempo, un bout de chouchou. Si vous mettez 3 grenouilles tempo, un lézard tempo, un bout de chouchou, vous allez l'avoir niveau 3. Enduro, c'est pareil. Alors, vous avez des grenouilles enduro et des lézards enduro. Moi, je ne les avais pas sous la main. Vous avez envie de faire un remède enduro, vous prenez 3 grenouilles enduro, un lézard enduro, un bout de chouchou, ça va vous donner un remède enduro beaucoup plus puissant. Donc ça, c'est pour les remèdes. Les remèdes, je n'en fais pas énormément. Moi, je faisais beaucoup dans Boeth of the Wild des remèdes Inifus quand je n'avais pas l'argent pour acheter la tenue complète. Je faisais des niveaux 3 pour être tranquille à ordine. J'en faisais beaucoup, mais voilà. Sinon, moi, je suis plus plat. Donc dans les plats, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que moi, je fais ? Alors, ce que je fais énormément dans les plats, vu que là, je vous ai montré les remèdes, ce que je fais énormément, moi, c'est des plats pour améliorer ma vitalité, c'est-à-dire faire des plus 21 comme on peut le voir là, en cœur. Alors, vous allez me demander comment on fait pour faire ce genre de plat. Ce n'est pas compliqué. Alors, ça l'est beaucoup plus que dans Boeth of the Wild. Dans Boeth of the Wild, on avait des Durian Max, par exemple, qu'on trouvait facilement à Firone. Je ne sais pas du tout pourquoi ils ont retiré ça. Je soupçonne que c'est face à certains, vous savez, ceux qui crient le plus fort, malheureusement, se font souvent le plus entendre. Certains qui ont critiqué, qui ont dit que c'était trop facile, ceci, cela. Moi, mon avis, c'est que si tu n'as pas envie d'utiliser des Durian Max, si tu n'as pas envie d'utiliser des Radim Max, si tu n'as pas envie de faire ces recettes-là, mais personne ne t'empêche de les faire. Je vois pourquoi tu vas embêter ceux qui ont envie de faire leurs recettes. Fais ton jeu comme tu le veux. C'est comme pour les amiibos. Certains se plaignaient que c'était un pay to win, mais ce n'est pas obligé d'utiliser les amiibos. Tu peux très bien faire le jeu sans utiliser les amiibos. Je ne sais pas pourquoi, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui aille embêter les joueurs. Je trouve ça assez pénible. Donc bref, dans Tears of the Kingdom, ils ont retiré les Durian Max. Et qui plus est, c'est quand même très très difficile par rapport à Breath of the Wild d'avoir des Radim Max, alors des gros Radim Max encore plus, des Truffes Max, des grosses Truffes Max. D'ailleurs, je ne sais même pas là s'il m'en reste encore, moi. Je regarde en même temps que vous. Oui, je crois qu'il ne m'en reste même plus. C'est dire, hein. C'est vous dire à quel point c'est devenu difficile. Par contre, voilà, j'ai des Perches Max et j'ai des Saumons Max. Alors, le principe des plats, ça va toujours être la même chose. Quand c'est marqué Max, ça veut dire que ça va vous rendre des cœurs supplémentaires. Alors, on va faire une recette ensemble. Donc, je prends deux Saumons Max, pam, pam, et je vais aller mettre 3, 4, 5, parce que je n'ai pas mieux là à l'heure actuelle pour faire un plat. Et je vais cuisiner. Moi, je passe. Ça me donne plus 14. Là aussi, tout est question de dosage. Si vous avez besoin de plus, essayez de mettre plus de Saumons Max, là où il y a, par exemple, 4 cœurs, ou des Radimax. Vous allez regarder vos ingrédients. Je vais vous montrer quelque chose qui va énormément vous aider pour Max. Vous regardez vos ingrédients. Dès que c'est marqué Max, par exemple, celui-là, il y a 2 cœurs. Les Saumons Max que j'avais mis, il y en avait 4. Si vous mettez 5 Saumons Max avec 4 cœurs, forcément, votre recette, elle va être plus puissante. Elle va vous rendre plus de cœur. Si vous n'en avez pas besoin, vous mettez moins. Tout est une question de dosage. Alors, ensuite, ce que moi je fais, et ce que je trouve hyper intéressant, c'est l'endurance. Là, par exemple, on a une perche enduro. Hop, allez, 1, 2, 3, 4, 5, cuisiner. Parce que j'ai mis 5 poissons enduro, donc je récupère, j'ai une recette qui me redonne mes 3 ronds d'endurance. Pareil, c'est une question de dosage. Vous allez dessus, vous allez sur vos ingrédients, vous voyez enduro. Parfois, en fait, ne cherchez pas, comme moi je le faisais dans Breath of the Wild, à compliquer les choses, à aller au plus simple. Vous voyez de l'enduro, vous en prenez, vous faites un premier essai. Alors, je vous donne un conseil. Si vous voulez éviter les plats douteux, comme moi j'ai pu le faire, faites une sauvegarde avant de faire votre plat. Faites une sauvegarde. Si vous voyez que vous avez un plat douteux, vous chargez votre sauvegarde. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous allez ici, vous sauvegarder, et ensuite, vous allez charger ici votre dernière sauvegarde. Comme ça, si vous avez fait un plat douteux avec des ingrédients, où vous avez galéré à avoir, vous récupérez la sauvegarde. Pareil, vous avez envie, je ne sais pas, vous avez besoin par exemple d'être plus fort en attaque. Allez, on va. Hop, deux, trois, quatre, cinq. Hop, cuisiner. Voilà, une brochette de poisson robusto, ça augmente mon attaque de niveau 3. Ça dure 4 minutes 10. Et là, ça va augmenter mon attaque. Vous dites... Eh bien, alors, attention, je ne pense... Ça ne se cumule pas, les effets. Ne balancez pas... Ne vous faites pas une robusto, une ceci, une cela. Si vous mangez un plat, si par exemple, vous prenez un plat... Sauf pour le max qui reste. Mais si vous faites un plat attaque, et qu'ensuite, vous mangez un plat, je ne sais pas, n'importe quoi, défense, l'attaque va partir et la défense va rester. Allez, on enchaîne. Silencio. C'est pareil. Je vais vous faire plutôt... Essayez de vous faire plutôt quelque chose pour la défense. Armeaux. Pareil, là, c'est... Ne vous cassez pas la tête. Tout ce qui est armeaux, l'échampier armeaux, tout ce qui est marqué armeaux, ça va être pour la défense. Allez, donc on prend... Une, deux, trois, quatre, cinq. Cuisinez. Assez. Bam. Donc là, on a trois en défense. En protecto. Je retourne sur mes ingrédients. Et ça va être comme ça pour tout. Là, vous avez piment. Vous prenez... Hop. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et on va cuisiner. Ça vous donne une protection anti-froid, donc niveau 2. Et ça va durer pendant 12 minutes 30. Il y a plus simple. Si vous n'avez pas les poissons, moi, ce que je fais, quand je n'ai pas les poissons, je ne me casse pas la tête. Je vais vous trouver quelque chose que, pareil, on trouve partout. C'est les piments. Une, deux, trois, quatre, cinq. Bam. Ça vous fait une recette anti-froid qui est... Bon, c'est peut-être pas assez fort pour aller dans les montagnes, mais ça fait le travail. Si, par exemple, vous avez un seul bout de l'armure piaf, vous n'avez pas le reste, ou que vous avez un seul équipement et que vous voulez cumuler, que le jeu vous dit qu'il fait trop froid pour l'équipement que vous avez, vous faites un sauté de piment. C'est très simple. Il y en a partout des piments, généralement, dans les zones froides. Donc, vous faites ça. On va regarder d'autres choses. Alors, les champignons. C'est pareil avec les champignons. À partir du moment où vous avez enduro, je vous montre un peu ce qu'il y a enduro, volte, repérez-vous vraiment au nom. N'allez pas, comme je vous l'ai dit, ne faites pas des choses compliquées. N'allez pas mélanger un lame avec un glas-glas, avec un bout de viande. Ensuite, vous allez nous chercher, je ne sais pas trop quoi, un tempo. Vous allez vous retrouver avec un plat, certes, ça ne sera pas forcément un plat douteux. Les plats douteux, on les obtient quand on mélange des bouts de monstres avec d'autres ingrédients, mais ça ne sera pas forcément ce que vous recherchez. Là, je vais prendre de l'enduro, par exemple, je vais prendre un champignon enduro. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et je vais cuisiner. Bam. Et là, ça va me faire une brochette de champi enduro, que vous allez voir, qui est nettement moins forte, certes, que le poisson, mais qui me redonne de l'endurance. Alors, on descend. Alors, il y a, pour l'enduro, le champi vigueur. Donc, il y a ce champignon-là qui est ultra intéressant. Malheureusement, j'en ai que deux. Bon, je vais quand même vous montrer pourquoi il est plus intéressant que ce champignon-là. Donc, le champi vigueur est plus intéressant que le champi enduro. Pourquoi ? Hop, on va cuisiner. Parce qu'il vous redonne vos trois barres d'endurance plus une barre supplémentaire temporaire jaune. Donc, ce champignon-là est plus intéressant que le champi enduro parce qu'il vous donne, c'est un peu, c'est l'équivalent du max dans les préparations pour la vitalité. Alors, on va continuer avec les herbes. Donc, par exemple, là, on a les herbes glaglas. Je vous dis, repérez-vous totalement l'âme. Voilà, vous savez que c'est pour l'attaque. Armeau, vous savez que c'est pour la défense. Et ainsi de suite. Silencieux, vous savez que c'est pour vous déplacer en silence. Vous avez Volt, vous savez que c'est pour vous protéger de l'électricité. Basez-vous là-dessus. Alors, on va prendre les herbes glaglas. Une, deux, trois, quatre, cinq. Cuisiner. Donc là, on a une poêlée végétale glaglas anti-chaleur. C'est un niveau 1. Donc, les herbes comme ça vont être moins puissantes. Mais ça va vous protéger de la chaleur. Alors, il y a aussi autre chose, petit tip, ce qui peut vous aider que moi je fais de temps en temps. C'est ça. En fait, si vous êtes, vous allez dans les endroits enneigés, vous posez un bout de viande, un poisson, n'importe quoi par terre, ça va la congeler et ça, ça va vous donner une protection anti-chaleur. Par contre, voilà, c'est une protection d'une minute, c'est pas fou. Mais ça peut vous aider de temps en temps quand vous n'avez pas envie de prendre un énorme plat qui vous redonne beaucoup de cœur. Vous prenez ça, vous les enchaînez là-dessus et ça peut vraiment faire l'affaire. Donc, je vous montre un peu ma liste de recettes. On va la reprendre au début. Donc, la fameuse brochette de champi dont je vous parlais, dont je viens de faire à l'instant. Alors ça, c'est super. Si vous trouvez des truffes max, alors il y a les truffes max, vous pouvez en cuisiner 5 pour que ça vous redonne un maximum de cœur et il y a les grosses truffes max qui sont des grosses truffes grises qu'on avait quand même, bon, c'était pas à toutes les sorties de chemin qu'on trouvait des grosses truffes max mais on en trouvait bien. Et les truffes max, on pouvait carrément aller les acheter dans les magasins. Donc, c'était quand même bien sympa quand vous n'aviez pas envie de farmer parce qu'il y a quand même énormément de choses à faire dans Tears of the Kingdom. C'était bien sympa d'aller les acheter. Là, c'est différent. Donc, si vous avez 5 truffes max, vous mettez les 5 dans une marmite, ça va vous faire une récupération totale avec beaucoup plus de cœur jaune que ce que moi, j'ai à l'heure actuelle. Donc là, c'est pareil. J'ai pris des perches d'hyrule, j'ai pris 2 champignons vol et je me suis fait un plat de protection contre les orages. Les brochettes de viande anti-miasme, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Alors, c'est quand même assez important. Donc, je vais retourner. J'espère avoir assez. Donc, il y a les amas de ténèbres. Alors, les amas de ténèbres, on les obtient, vous savez, lorsqu'on se bat contre ces miasmes qui ressemblent à des mains avec un œil. Lorsqu'on se bat avec elles et qu'on arrive à les battre ou mieux, quand vous n'avez pas envie de vous battre, vous fuyez lâchement, vous attendez qu'elles aient fini, qu'il n'y ait plus ce bruit angoissant, vous faites retour arrière, une machine, pas retour arrière le pouvoir, vous faites une marche arrière et vous allez récupérer ces amas de ténèbres. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Donc, allez, une, deux, trois. Et je vais prendre un bout de viande. Je vais cuisiner. Et voilà, ça vous donne une brochette de viande salvatisse, trois, donc trois cœurs anti-mias. C'est-à-dire que vous prenez ça, ça vous empêche lorsque, par exemple, vous faites taper, je ne sais pas moi, par un bocoblin des miasmes, vous savez, ça vous gèle vos cœurs. Vous pouvez manger ce que vous voulez, vous ne pouvez pas récupérer ces cœurs-là. Donc là, ça, ça vous permet justement de protéger de ces attaques-là. Donc ça, c'est très important. J'ai fait une vidéo soluce là-dessus parce que je voulais déjà aider rapidement. Je n'avais pas trop le temps de faire encore pour les recettes. Donc, j'ai fait une vidéo sur les miasmes. et si vraiment vous en avez ras-le-bol des miasmes, j'ai fait une vidéo qui est vraiment, je trouve sympa, c'est l'armure anti-miasme. Elle est vraiment top, cette armure. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder. Ça vous évitera de passer trop de temps en cuisine. Personnellement, ce n'est pas ce que je préfère dans le jeu de cuisiner. Donc, je comprends que ça puisse vous saouler. Alors, on va essayer les champignons. Ce sont des nouveaux champignons. Ils n'étaient pas dans Breath of the Wild. Donc, on va en mettre 5. On va cuisiner. Ce n'est pas fou. Franchement, ça rend en trois cœurs. Je ne les avais jamais cuisinés. Donc, ce n'est pas dingue. Je pense vraiment que les champignons célestes doivent falloir les mettre avec autre chose. Ce n'est pas dingue. Alors, il y a les viandes qui sont sympas, mais c'est pareil. Donc, moi, je vois volailles divines. Je me dis, super, ça va me rendre énormément de cœur. Mais non, pas plus que ça. Allez, 1, 2, 3. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais mettre 4, 5. Cuisiner. Ça vous fait une récup totale, mais ça ne vous donne pas les cœurs jaunes qu'on recherche. Je sais que bon nombre d'entre nous recherchent, surtout en début de jeu, recherchent des cœurs plus. Et dans Tears of the Kingdom, c'est beaucoup plus difficile que dans Breath of the Wild. Vous voyez, moi-même, je n'ai plus de truffe max. Je n'ai plus de radis max. Donc, il faut énormément farmer. Donc, faites attention lorsque vous faites des plats. C'est pour ça aussi que je fais une soluce. Si vous utilisez des ingrédients et que vous faites un plat douteux, je comprends tout à fait que vous ayez la rage. Donc, faites une sauvegarde à chaque fois que vous cuisinez. Et voilà, comme ça, au moins, vous ne perdez pas vos ingrédients. Alors, il y a aussi des crabes, les crabes enduro. C'est plutôt sympa. Alors, on va en prendre cinq. Moi, j'essaie toujours de faire au max quand j'ai les ingrédients. Donc, voilà. Si vous prenez cinq crabes enduro, ça vous redonne quasiment vos trois barres. La base, elle est là. Ce n'est pas si difficile que ça. C'est juste que quand on se retrouve avec très peu d'ingrédients, c'est vrai que ça peut être... Là, c'est facile quand j'ai, par exemple, 19 dorades lames. J'en prends cinq et je balance dans la marmite. Là où c'est plus compliqué, c'est quand on n'a pas... On a une dorade lames. Allez, je vais montrer. On a une dorade lames. On a un poisson. Alors, où est-ce que se trouvent mes autres produits lames ? Alors, attention, je vous répète. N'utilisez pas des grenouilles, des insectes, des machins dans vos recettes. Tout ça, c'est pour les remèdes. Sinon, vous allez vous taper un plat douteux. Et n'allez pas dire que c'est moi qui vous ai dit de faire ça. Tout ce qui est, voilà, les viscères de Maublin, les sauterelles, les grenouilles, c'est pour les remèdes. Pour les recettes, on garde des produits normaux, des poissons, de la viande, des fruits, des légumes. Alors, je cherche mes produits lames. Voilà. Donc, par exemple, là, j'ai un champilame. Je dois aussi avoir des fleurs lames. Ici, deux fleurs lames. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai. Donc, voilà. Je vais essayer de me placer, voilà, comme si j'avais très peu d'ingrédients, très peu d'ingrédients lames. Voilà. J'atteins un niveau 3. Vous prenez tout ce qui a lames. Si vous avez un poisson lames, deux champignons lames et deux fleurs lames, vous mettez tout ça dans la marmite. À partir du moment où c'est lames, ça va vous donner un robusto. Si vous cherchez du tempo, vous mettez tous les produits tempo que vous avez. Une fleur tempo, un champignon tempo, un poisson tempo et vous les mettez dans la marmite. Ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Donc, je vous l'ai déjà expliqué. Je vais vous le redire une dernière fois. Donc, je vais vous le remontrer. Lames. Tout ce qui est produit lames, c'est pour l'attaque. Silencio, forcément, c'est pour la discrétion. Volt, c'est pour vous protéger de l'électricité. Champigny Rulle, on s'en fout. Piment, c'est pour vous protéger du froid. Tempo, donc ça augmente votre vitesse. Lumos, ça va mettre de la lumière. Donc, ça, c'est plutôt important au début quand on a rien d'autre pour aller dans les profondeurs. Enduro, ça vous rend de l'endurance. Glagla, donc c'est pareil, ça vous protège du froid. Donc, repérez-vous systématiquement au nom des choses. Après, il y a le riz, tomate d'hyrule, ça, c'est rien de particulier. C'est quand vous avez besoin de vous rendre quelques cœurs. Faites une préparation comme ça. avec 1, 2, 3, 4, 5. Je ne les ai jamais cuisinées. Donc, voilà. C'est juste un ragoût de tomates. Alors, je ne sais pas pourquoi ragoût, étant donné qu'on n'a mis que des tomates cerises, mais c'est quand vous n'avez besoin de récupérer que quelques cœurs, en fait. Vous n'avez pas besoin d'une préparation particulière. Vous pouvez prendre ce genre d'ingrédients quand vous voulez juste vous rendre des cœurs sans effet particulier. Noix de coco, c'est pareil. Les bananes, ça aussi, j'ai oublié les bananes. Donc, à partir du moment où c'est l'âme, vous savez que vous avez tous ces ingrédients-là à mélanger. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça, en fait, au final, lorsque vous recherchez un remède ou une recette. Il suffit simplement de regarder le nom des ingrédients. Vous voyez GLAGLA. Vous mettez tous les ingrédients GLAGLA que vous avez dans la marmite. Ça va vous donner une recette GLAGLA. Vous cherchez une recette de défense. Vous mettez tous les... Alors, tout... Je vais me mettre dessus. Alors, vous recherchez une recette d'attaque. Vous mettez tout ce qui est l'âme dans votre chaudron. Vous recherchez de la défense. Vous mettez tout ce qui est armeau dans votre chaudron. Moi, je vous conseille vraiment, si vous n'êtes pas très habitué aux remèdes, à miser un maximum sur les recettes. Parce que les remèdes, on a vite fait d'avoir des plats douteux. Ou alors, vous faites du safe comme moi. Vous mettez 4 insectes comme ça, 4 lucioles de l'ombre, un bout de chouchou. Jouez du safe. Et le dernier, et j'insiste vraiment là-dessus, parce que ça peut vraiment vous sauver, parce qu'on sait à quel point c'est galère de trouver des ingrédients dans Tears of the Kingdom. Faites absolument une sauvegarde avant. Si vous avez utilisé des ingrédients que vous avez galéré à trouver, comme je ne sais pas moi, vous avez trouvé difficilement 4 à 10 max, je n'en sais rien. Faites très attention, sauvegardez avant. Ça coûterait en fait de faire une sauvegarde et ça peut vous éviter une crise de nerfs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'ai pas fait une liste complète, voilà, remèdes, machin, ça aurait pris une éternité à faire. Je pense que je vous ai bien expliqué les bases pour les débutants. Je pense que ça peut énormément vous aider. Si vous avez des questions, si par exemple vous cherchez un remède particulier et que vous avez fait plein de plats douteux et que vous n'en sortez pas ou une recette particulière et que vous n'arrivez pas à la faire, mettez en commentaire, posez-moi votre question en commentaire, je vous y répondrai sans problème. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle soluce. Bye bye les amis !